Et voilà la vue d'ensemble, de là où nous allons dormir ce soir. Pierre ici, puis moi ici sur le banc. Donc, je vais juste sortir mon duvet et puis la vis Rabel. Voilà, on est bien installé dans notre duvet. Pierre est là-bas au fond. Bonneille. Et puis donc, il fait encore jour, mais on a bien marché aujourd'hui. On a dû faire dans les 18 kilomètres. Donc, tous les jours, on progresse un petit peu, un peu plus. Mais voilà, dans tous les cas, je pense qu'on va passer une bonne nuit. Et puis demain, on se dirigera, si tout va bien, vers Guine, où on a repéré, dans un petit livret que je te présenterai demain, un camping gratuit pour les pèlerins. Donc, on testera pour toi, pour que tu puisses en profiter si tu vas un jour sur la Via Francigena. Et bien, voici notre Donativo Gitte pour ce soir, estampillé via Francigena, avec un petit logo qui a un peu souffert du soleil, mais il est là. Et je vous montre ça un peu plus tard dans la vidéo. Et donc, voilà notre petite terrasse installée. Et je te présente tout de suite notre Donativo du jour. Donc, c'est un petit local. Il y a tout ce qu'il faut. Là, il y a le coin cuisine, avec une cartouche de gaz, l'eau, etc. Une magnifique carte de notre périple. Et nous, nous en sommes là. Et il nous reste encore tout ça à faire. Donc, après là, il y a une douche. Une toilette, une chambre d'amie, un frigo. Et donc, il y a deux matelas que l'on pose après au sol le soir quand on dort. C'est un petit local, mais il y a tout ce qu'il faut dans un minimum d'espace. Donc, pour nous pèlerins qui dormons tous les jours dehors, c'est un hôtel 5 étoiles pour nous. Aujourd'hui, un logement un peu particulier, puisque nous allons un peu dormir dans une sorte de maison d'éclusiers abandonnée. Donc, en fait, eh bien, Pierre a l'habitude. Donc, on a pris toutes nos précautions. Bon, c'est sûr que là, c'est un peu en ruine. C'est tout cassé. Mais nous, on a décidé de monter à l'étage. Là, on a mis des sécurités au cas où. Hop là. Hop là. Et donc, on s'est installé. On a nettoyé une pièce. Et on s'est installé ici. Voilà, on a installé une petite table. Des petits bancs pour s'asseoir. Et on va dormir là. Tranquillement. Voilà, on a quand même fait une pièce propre pour pouvoir se coucher sereinement. On a tout bien nettoyé. Et puis, la pierre est en train de faire la peau au poulet. Alors, voilà, la Casa del Pumba. C'est là où nous avons bu une bière. Et en fait, eh bien, c'est un endroit qui est au bord du barrage. Avec des tables pour se poser à l'ombre. Voilà, ça fait un petit chalet. Et ces personnes-là, en fait, Eh bien, elles nous ont proposé de dormir là. Sous la grosse tente qui est là. Et ils nous ont offert une bière. Ils nous ont donné des petits pains en chocolat pour demain matin. Et puis, un peu de charcuterie. Donc, on a eu du mal à refuser. Bon, il y a beaucoup de vent ici. Donc, ça tombe bien qu'on soit abrité là. Mais, ce qui fait que demain, en fait, il nous resterait 8 km pour atteindre le sommet du col du Grand Saint-Bernard. Donc, voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. Et, ben voilà, c'est des gens adorables. Donc, la Casa del Pumba. Il ne faut pas hésiter à vous arrêter si vous passez par ici. C'est juste à côté du barrage. Bienvenue à la Casa del Pumba. Vos Saint-Pierre, sur la Pantigena. Hi-hi ! C'est ce Bernard. Voilà, avec le petit Pumba. Marveilleux. On vous remercie très fort pour ce soir, pour l'aide que vous nous apportez. Merci à vous. Merci de votre sympathie aussi. Ça confirme ce que j'ai dit juste avant. Merci beaucoup. Pumba ! Oui, ça devrait aller. On est à l'abri, là. Des intempéries et du vent. Regarde pour le dîner. Wow ! Deux petits déjeuners et votre dîner demain et ce soir. Oh, dis donc ! Ça, c'est des forces. Super ! Ça, c'est génial. Ben, encore plus merci, alors. Merci Pumba ! Oui ! Voilà, ils sont tellement cools qu'ils ont même mis un autocollant. Sympa ! Donc voilà, nous sommes posés à nu. Enfin non, je devrais dire plutôt, nous nous sommes mis à nu. Voilà, nous sommes au pied de l'église, de nu. Nous faisons sécher notre linge parce qu'il y a beaucoup de vent dehors. Et ici, on n'est pas encore tout à fait au fond de la plaine. Mais comme tu peux le voir, le terrain est très pentu. Donc très difficile de trouver un terrain de bivouac. Donc là, on mange d'ici, là, à l'abri du vent et du soleil. Et ce soir, logement original, on va dormir dans des toilettes. Voilà. Les matelas sont déjà gonflés. En quinconce. Moi, la tête là-bas. Pierre, la tête là-bas. Et voilà où on va dormir, quoi. C'est ça l'aventure aussi. Puis on a de l'eau à proximité. Ici. Et le robinet est juste à côté du cimetière. Donc voilà. Avec, quand on est sur notre terrasse privative, une petite vue sur la montagne. Voilà notre terrasse privative. Merci Francis, Francis Jena. Merci Francis Jena. Bon, ben, pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, voilà comment on va dormir cette nuit. En quinconce, il fait une chaleur là-dedans. Je ne te dis pas. Donc on a réussi à caser nos sacs. Le mien, il est là. Au-dessus des chiottes à la turque qu'on a bouchées avec une pierre. Enfin, voilà, quoi. Mais il fait chaud. Même avec la porte ouverte. Bon, ben, merci d'être restés jusqu'au bout, hein, pour ce petit bonus. Allez, à demain. À la sortie de Saint-Martin, au niveau d'une chapelle, nous sommes montés dans les collines pour trouver un endroit pour bivouaquer. Et nous sommes tombés sur cette forêt avec de l'ombre. Bon, il y a du travail d'élagage pour planter les tentes. Ou alors, il y a l'option également de dormir dans une ancienne, je ne sais pas trop ce que c'est, mais il y a deux gros rochers là. Et peut-être dormir ici, là, dans une sorte de grotte. Alors, il y en a une ici. Et il y en a une deuxième là. Et voilà le travail. Avec un peu de déblayement, on a réussi à poser nos tentes. Ici, avec le champ des cigales. Alors, voyons ce que Pierre a préparé pendant que j'étais parti faire quelques courses. Ah, il va nous tester son système de feu de camp avec ses grilles. Cool ! Ça marche bien alors ? Oui. J'ai fait tourner un moment, il y a pas mal de bruit. Ah oui ? C'est vraiment pour le fun, je vais refaire un peu de chemin. C'est cool ça ! Et le tout dans une grotte. Ça fait vraiment homme des cavernes. Et puis tu vois, ce système, ça fait de la bonne braise après. Et tu peux faire chauffer ce que tu veux dessus. De l'eau, de la viande sur le grill, ce que tu veux. Franchement, c'est nickel. Et bien voilà, juste à côté du cimetière de Piacenza, on a trouvé un petit local qui est à l'extérieur du cimetière. Et vu qu'ils annoncent de la pluie ce soir, on s'est mis à l'abri ici. Voilà, Pierre est déjà, installé. Ah oui ? Bien plus de ça, il y a un point d'eau juste à côté de Piacenza. Et donc à côté de ce qui reste du château, en fait, et bien c'est en accès libre. Et apparemment ici, il y a un ancien restaurant. Parce qu'il y a des tables, des vieilles tables, sur une vieille terrasse. Et apparemment, il y avait un restaurant ici. C'est bizarre, tout est abandonné. Et là, à côté de l'ancien restaurant, il y a une autre salle de restaurant apparemment. Pareil, qui est tout abandonné, avec un ancien bar ici. Et puis, voilà, une vieille salle de restaurant. Dire qu'il y a eu de la vie ici, ça fait tout drôle. Et puis là, il y a un ancien four à pain. C'est devant ce soleil couchant dans ce magnifique château italien de ce soir. Nous allons te souhaiter une bonne fin de soirée ou un bon début de journée devant ce magnifique coucher de soleil en Italie dans un lieu un peu improbable. Tu ne vas pas me croire. On est tombé sur un... Ça ressemble à un ancien monastère, mais complètement abandonné. Et je vais te montrer les images tout de suite. Et en plus de ça, dans la pièce où nous sommes, nous avons une belle vue sur les montagnes. Et du coup, on a trouvé une petite pièce dans cet ancien monastère. Et voilà, on va manger un poulet qu'on a trouvé pour ce soir, quelques chips. Et puis voilà ! Il n'est pas encore bourré, non ? Ben non, on n'a pas d'alcool ce soir. Donc voilà, c'est une petite soirée improvisée. Donc là, je pense qu'on va dormir. Je ne sais pas si tu vas les voir. Il y a deux bancs qui sont derrière. Donc, on va dormir ici sur chacun son banc. Et je pense qu'on y sera bien à la belle étoile en plus. Un banc privatif. Un banc privatif, s'il vous plaît. Attention. Et en plus, le ciel est étoilé. Il y a de très belles étoiles. Donc, je pense qu'on va dormir là. Si ma maman est d'accord là, qu'elle ne fait que tout ici. Oui. Bonjour à la mamie. Et donc voilà, ça fait une expérience de plus pour bivouaquer. Voilà, après les toilettes publiques, après les écluses, après les maisons abandonnées. Et bien là, ce soir, on dort sur un bon public. Merci Francis. Merci, Francis Genna. Merci Francis Genna. Voilà, où nous avons dormi la nuit dernière. À la belle étoile, à côté de banc. Le banc public. Et là, petit déjeuner. voilà où nous sommes. Elle n'est pas belle la vie. Et là, nous sommes tombés dans le village à un ancien centre d'information touristique qui est complètement fermé. et juste à côté, c'est là où nous allons dormir cette nuit. Et donc, juste à côté, il y a un petit local. Voilà, c'est un tout petit local. mais je pense qu'on va dormir là, quoi, en quinconce. Vu qu'en plus, il y a de la pluie qui est annoncée, toujours. Donc là, au moins, on sera à l'abri. Voilà, et parmi toutes les possibilités que Pierre avait explorées dans le coin, vu qu'il pleut toujours là-dehors, on a choisi de se poser là, ici, à l'abri. Comme ça, au moins, on est sûr de ne pas être mouillé et puis d'être tranquille pour la nuit. Donc voilà, on a exploré hier soir à Paulcoin et on en a des huiles qui est dans ce petit local. donc hier soir, quand il pleuvait très très fort, on a vu un petit coup dans un bar et une fois nos clics ont été tombés, on est revenus ici même et on s'est installé à Anka-Konce. On a fermé la petite porte qui va bien pour les moustiques et la fraîcheur et voilà, nos aventuriers ont encore déniché un bon petit coin. Bon, nous arrivons bientôt au village et là, on tombe sur un immense bâtiment qui est ouvert et ça correspondrait à un ancien bar, restaurant, hôtel en fait. Eh bien, on va aller voir à l'intérieur, on est curieux. et donc, eh bien, nous avons trouvé cet hôtel abandonné avec des couloirs partout, des chambres, des toilettes. il y a des chambres qui sont abandonnées, et il reste encore du mobilier. Et nous, nous avons trouvé une chambre qui avait une clé sur la porte. comme ça, on est tranquille, on est tranquille, pas dérangé. Avec un petit toilette ici, voilà, un matelas là et un matelas là qu'on a récupéré dans les chambres à côté. c'est original comme hébergement, non ? En tout cas, merci toujours d'être présent et puis voilà, avec le trio recomposé, eh bien, on te souhaite plein de bonnes choses, on te fait plein de gros bisous et on te dit à demain pour la suite de notre aventure sur la vie à Francigena. Ciao, à demain. Ciao.